Oh, ça m'excite ! Dis-moi, c'est le totem low-cost, ça ? Ouais, j'aurais dû te demander l'oeuvre. Là, il était à... Regarde, là. On peut le... Je le remets à charger. Ça, c'est une promotion décathlon, ça, non ? Oui. Nous, c'est pas Koh-Lanta, c'est low-cost-Lanta. Le gagnant du jeu... Mais je te l'offrirai après. Repartira avec le totem, parce qu'on va faire un jeu, en quelque sorte, un petit peu Koh-Lanta, bien sûr, puisque Denis est avec nous ce soir. J'ai encore une dernière question sur Koh-Lanta. On se rappelle de la séquence culte de Moundir, qui quitte le conseil en disant « Injustice, bande de... » « Pourquoi moi ? » « Pourquoi moi ? » « Ma femme, ma fa... » « C'est une autre séquence. » « Pourquoi elle est aussi corrompue ? » Et je me dis, est-ce que parfois, est-ce que ça se termine mal, le conseil, ou est-ce que vraiment, quand t'éteins le flambeau, l'aventurier quitte et ne les recroise pas ou quand même, c'est un ton de HTD ? Est-ce que quand même, il se parle un petit peu après ? Jamais. Non, non. Quand il part, la personne qui est éliminée part, traverse une partie de la jungle où on est et ensuite donne sa dernière interview sur son ressenti, mais à aucun moment, il ne recroise les candidats. Soit il part dans les trois jours ensuite parce qu'il est éliminé avant la réunification, soit ensuite, il va à la résidence du jury final, c'est-à-dire la résidence qui regroupe... Voilà, tous ceux qui ont été éliminés après la réunification et qui votent au conseil final. Et vous les gardez quand même quelques jours parce qu'il peut y avoir un blessé qui remplace ? Il reste toujours, déjà, pour récupérer, pour retrouver un petit peu, parce que c'est violent parfois, l'élimination. Faire un out-room service. C'est violent de faire collant de tête, de te retrouver à Orly à 5h du matin, je pense que c'est... Non, mais ça va être dur, les taxis et tout. Alors, monsieur, on va où, là ? T'es sur l'île, 5 minutes après, on éteint le flambeau, 2 secondes après, t'es en l'ouest. T'as encore ton foulard. Il y a un taxi qui dit « Ouais, vous voulez me faire quoi ? Vous avez fait collant de temps ? » Mais oui, j'ai fait collant de temps. Alors, le tout nouveau jeu de la fin, c'est la première fois qu'on le fait, celui-là, va falloir tous se livrer un petit peu. D'où les colliers, je vais vous expliquer ça. C'est le jeu du « Qui a déjà ? » C'est parti. Ce sont des colliers d'immunité ? Comment ? Ce sont des colliers d'immunité ou pas ? Non, c'est pas du tout, ça donne aucune immunité. À part un cocktail gratuit ! Et celle à qui ça va aller ? C'est elle. Le principe est simple, il va falloir se livrer. Il va y avoir des questions assez personnelles qui vont être posées par une intelligence artificielle. C'est simple. On va répondre à des questions et si on a déjà fait l'action, qu'on a envie de se livrer, qu'on ose se livrer et qu'on a déjà fait l'action, on met un collier, ça veut dire que la réponse est oui. Celui qui a le plus de colliers à la fin repartira avec le totem qui n'amène aucune immunité. Et on est d'accord qu'on n'a pas le droit de mentir ? Normalement, on n'a pas le droit de mentir. Mais les questions sont assez personnelles, je vous préviens. Héléna ? Plus on a fait de conneries, plus on gagne. Quelque part, oui. Mais c'est un peu le principe de Camille Images. Globalement du programme. Il n'y en a qu'un, il n'en restera qu'un. Ça m'excite, Denis, arrêtez de faire ça. Oh, éteignez-moi le flambeau, Denis. Oh, grand fou ! Je vous fais mon imitation la plus courte de Denis Brunard parce que j'ai que sur un mot, c'est les amis. Je n'ai que l'intimité. Alors attention, celui qui aura le plus de conneries... Je peux en faire un ou pas ? Oui. Ah, tu l'as aussi ? Denis, je suis désolée, mais je t'ai obligé. Ah, ben oui. Ah ! Moi, j'en ai un, j'en ai un. J'en ai un. On n'a plus le temps. Alors attention, première question posée par... Tu réponds aussi. Ah, je joue avec vous. On joue d'abord avec le collier blanc. D'accord, collier blanc. Qui a déjà été menotté ? Attendez, deuxième question. Qui a déjà été menotté ensemble ? Héléna, tu as déjà été menottée ? Mais pas par la police. Guillaume, en revanche, on sait que c'est par la police. Oui, oui. Sombre histoire de troc. Non, non, non. Pour se foutre de sa gueule. J'ai essayé de l'ombril, de l'ombril, de l'ombril, de l'ombril. Regarde le bouffon. Mais j'ai rien fait. On sait, on sait. Regarde-le. Menotté déjà, Alex ? Oui. Dans les deux cas. Et vous, Camille ? J'ai déjà été menotté aussi. Dans la police ? Je n'avais pas sa profession. Attention. On joue cette fois avec le collier jaune. Qui a déjà fait l'amour dans une voiture ? C'est bon. C'est bon problème. Faut pas tord, mais pas tord. Faut faire un suspense. Ah oui. Et je dirais même... Il n'y a pas assez de collier, là. Je vais prendre les colliers de nage, tiens. Bon, alors, qui commence ? Moi, j'étais dans une multi-plat. Enquête, toi, ça va vraiment mieux. Denis aussi, alors ? Oui, mais je ne vois pas pourquoi je répondrai plus en détail si je ne vois pas des menottes. Nage aussi ? Oui, tout à fait. C'est bien, tu le fais d'un coup, là. Oui, oui, oui. Quand t'as mis comme ça le collier, j'ai failli faire... Ah ! Ah ! Trop contente de l'avoir entendu ! Ah ! Elle m'en parle depuis une heure de ce... Ah ! Et quand elle baisse, elle fait quoi ? Elle fait... Ah ! 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 Attention ! Tu m'avais dit que ça allait crèche à l'eau. Il est tard, là. Il est tard. Ah non, si les parents de Nash regardent l'émission. Oui ! Je m'excuse, vraiment. T'inquiète pas, ils étaient dans la voiture. Oh ! Non, on n'est pas en Belgique ! Attention, question suivante. Qui a déjà volé quelque chose ? C'est quelle couleur ? Ça veut dire oui. Ça veut dire oui. On va jouer avec l'orange. Denis, non ! Non, Denis, pas toi ! Non, Denis ! Denis, pas toi ! Ah, mon Dieu ! Même un bonbon ! Une barre chocolatée, oui, oui, oui. Quand t'étais enfant ! Moi, pareil, une tarte, une tarte à la framboise. Je me rappelle très bien que je me suis fait attraper. Elena, qu'est-ce que t'as volé dans ta vie, à part mon coeur ? Bien sûr ! Je ne vole plus, je l'ai déjà dit ici, j'ai arrêté de voler. Je ne prends plus ce qui ne m'appartient pas, mais j'ai volé des tas de choses, des... Des merdes. Le coeur, des hommes. Aussi. Mais des nounours, des... Je ne sais pas, des assiettes. Des trucs mignons. Des chiens. Tu sais, le truc horrible. Des trucs mignons. Des chiens. Je vole aux chiens des gens. Des poussettes, de temps en temps. Des bébés. Des bébés. Mais qui fait ça ? Moi ! Non, mais je n'en fais rien. Après, j'en fais des petits santons. Je ne les mets tous. C'est marrant, tu vois, c'est ludique. Pardon ? Et tu ne demandes jamais à Dominique ce qu'il avait volé ? Oui, qu'avez-vous volé, Dominique ? Je suis producteur de cinéma. Je suis producteur de cinéma. Attention ! Mais c'est dans le CV, ça va avec. Ça va avec, bien sûr. Camille, désolé, mais vous, on dirait vraiment que vous sortez d'une vieille partouze. Attention, on y va avec une dernière question. C'est parti. Qui a déjà dit qu'un bébé était beau alors qu'il était moche ? C'est un public ! Tiens, ben prends le collier, ben aimez-le. J'ai déjà eu un collier, là. Celui qui ne met pas le collier est un menteur, là. Celui qui ne met pas le collier est un menteur, je suis assez d'accord. Oui, mais tous les bébés sont beaux. Non, pas du tout. Il est beau alors que tu ne le pensais pas. Elle dit ça parce qu'elle les vole. Là, tu n'as pas compris. Les amis, qui a tous les colliers, là ? Guillaume et Alex. Ben, écoutez, il y en a un qui part avec l'autotep. Il y en a un qui part avec l'autotep. Bravo à tous les deux. Merci à tous les copains de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir été autour de la table. Merci à tous les complices. Pour revoir l'émission, ça se passe sur TF1+. On se retrouve mardi prochain, juste après Denis. Merci encore d'être venu le voir, Denis. Bon grand à Camille et Images le mardi soir après Koh-Lanta. Merci beaucoup. Et on le retrouve bien sûr mardi prochain pour un nouvel épisode de Koh-Lanta. Maintenant, on vous quitte, on va sous le plaid. Salut, bonne nuit tout le monde. Ciao à la semaine prochaine.